En séjour de travail à Kinshasa pour faire le plaidoyer sur l'accroissement de la participation des femmes congolaises aux instances électives, la directrice générale d'ONU Femmes a échangé avec la ministre du Genre Famille et Enfants, Oulima Tassar, a fait part à Giselle Ndaya des préoccupations de son institution sur la parité hommes et femmes au niveau des instances décisionnelles en prélude de la tenue des élections de 2023. En marge des célébrations des dernières activités relatives au mois de mars, mois dédié au droit de la femme, la directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Oulima Tassar, a été reçue en audience par la ministre du Genre Famille et Enfants, Giselle Ndaya Luceba, venu échanger sur les grands chantiers portant sur les perspectives électorales de 2023, Oulima Tassar a orienté son exposé principalement sur la représentativité des droits des femmes et l'initiative sur la masculinité positive portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekeli-Chilombo. La directrice régionale a rappelé que chaque 8 mars a un thème particulier et que celui de cette année est spécialement centré sur le changement climatique. En 2022, nous allons vers la COP 27 en Égypte, donc c'est la COP africaine et nous voulons que les femmes qui sont les plus vulnérables au changement climatique puissent faire partie de la solution à tel souligné. Madame Tassar a pour se faire lancer un message aux femmes congolaises et africaines en se basant sur le plan national stratégique de développement qui a trait au capital humain composé de 52% des femmes appelées à libérer leur potentiel. Pour ONU Femmes, l'émergence étant femme, elle passera certainement par une femme à tel déclaré. Nous sommes venus voir Madame la ministre parce que le ministère de la Femme, c'est vraiment notre ministère de tutelle, c'est notre ministère partenaire. Nous sommes sur les mêmes chantiers, c'est un ministère qui joue un rôle extrêmement important de coordination et aujourd'hui nous sommes venus échanger sur les grands chantiers que nous avons ensemble. Nous avons cette perspective de l'année électorale de 2023, nous avons parlé de la représentativité, des droits des femmes, nous avons aussi parlé de l'initiative sur la masculinité positive qui est portée par le président de la République et comment ensemble nous pouvons accélérer la cadence. La diplomate onusienne a félicité la ministre du genre, famille et enfant pour sa mission réussie au siège de la 66e conférence sur la condition féminine où elle a porté haut la voix de la République démocratique du Congo. Auparavant, les membres du cabinet du genre, famille et enfant ont réservé une visite surprise à leur autorité à l'occasion de son retour au pays après un séjour de dix jours à New York où Gisèle Dayaluseba a rencontré des homologues ministres du genre venus participer à la 66e session de la condition de la femme. Ténue du 14-25 mars, un bouquet de fleurs et une bouteille de champagne lui ont été remis pour sabler son élévation à la présidence des ministères du genre des pays de la SADEC.